Ohlala, je n'ai pas trouvé de jeu vidéo pour faire une vidéo aujourd'hui. Ho ho ho, c'est moi le Père Noël, je viens tout juste du Pôle Nord en Roumanie pour t'amener un jeu vidéal ! Oh tu tombes tellement bien, je n'avais pas d'idée pour faire une vidéo aujourd'hui ! C'est ça ma vie quoi, c'est vraiment la vie. Aujourd'hui les amis, on est avec l'unique Cyprya Jorff ! Ah, c'est vrai ! Non mais je ne voulais pas te tirer là-bas, mais bon, il n'y a pas te tirer. Tu veux faire quoi ? Je te montrerai de là-bas. Je suis très content de vous montrer enfin, pas un iPad, mais le jeu sur lequel je bosse depuis plusieurs mois, on est plusieurs dessus et je suis très content d'enfin le sortir. Ça sort aujourd'hui, vous cliquez avec votre doigt pour le télécharger gratuitement. Alors, il faut savoir que tu n'as jamais vu une seule image du jeu. Je n'ai jamais vu une seule image du jeu et je suis hyper content que je sois le premier à le tester. C'est un quiz, ok, c'est un peu comme impossible quiz, crazy quiz, tout ça, avec des questions totalement débiles. Et un présentateur très très énervant, tu vas perdre très régulièrement, ok, voilà. Finalement comme sur tous les jeux vidéo. C'est comme sur tous les jeux, c'est un peu le jeu de la rage, ça s'appelle le nop quiz et euh... Ok, c'est parti. Non, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. Avant de commencer, comment t'appelles-tu ? Euh... comment on veut s'appeler ? Allez, Lucasfilm. C'est parti. Tu t'appelles bien verruplantaire. Ah, il est fier de lui ! Non ! Faut savoir qu'il y a plein de noms différents, voilà. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel nom vous avez. Je suis sûr, il y a un easter egg. Allez, c'est parti easter egg. Au bout de deux centièmes noms, ça te met ton vrai nom. Très bien, verruplantaire, c'est parti pour le quiz. Question 11 à 20, question 1 à 10. Ah d'accord, c'est par palier de 10, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Il y a trois vies, par palier de 10. Question numéro 1. Deux plus deux égale. C'est... J'ai l'habitude de voir deux jeux. Mais je vais dire quatre, parce que je suis naïf et con. Oh non ! Il y avait pas de piège, mec ! Oh, c'est trop bien ! Ok, tu as compris... Cette phrase, je vais la remettre en replay plusieurs fois dans cette vidéo. Tu as compris le principe du jeu, tu es très perspicace. Il est très mignon, j'adore cette tête. Très bien, question suivante. Quel est cet animal ? Donc là, tu m'as dit... Replay ? Ah, c'est trop bien ! Ok, tu as comp... Tu m'en tiens ce que tu as dit ? Gérard, éléphant, chauve-souris, montre religieuse. En plus, la musique, elle met grave le suspense ! Bon mec, je sais, franchement on dirait une girafe, mais je sais que... C'est quoi la douille ? Mets-tu pas que tu as calé une chauve-souris là-dedans ou une montre religieuse ou un éléphant ? Moi, je dirais la montre religieuse ou l'éléphant. C'est ce qui me paraît le plus drôle. L'orbe ! Parfait, il me reste une vie ? Très smooth. Bah c'est parfait, je fais long feu moi ! Bon, éléphant... Reconnais aisément l'éléphant grâce à sa célèbre trompe et ses fameuses échasses. Oh, c'est trop bien ! Euh... Classe-les du plus léger au plus lourd. Oh putain, c'est drôle ça. Une pomme en plomb. L'humour du présentateur... On l'a pas encore trop vu l'humour du présentateur, donc je sais pas trop le situer. Une pomme en pomme. Ça pourrait être une pomme en raisin, par exemple, plus léger qu'une pomme en pomme ou pas ? C'est que j'arrive pas à situer le poids... Je peux juste classer dans l'ordre. Bon, ok, putain. Les créateurs du jeu, vous avez un délire, vous ne pouvez pas lâcher d'infos. Je ne... je suis... C'est interdit. Tel Jean-Pierre Foucault. Tel Jean-Pierre Foucault. Je peux pas aider. Écoute. Une pomme en pomme. Ouais. Une pomme en plomb. Ouais. Un tank de l'URSS. Ouais. Et l'humour du présentateur, je pense qu'il est très très lourd. Oh ! Laquelle de ces Barbies n'existe pas ? Barbie caissière au McDonald's ? Barbie secrétaire ? Barbie présidente des Etats-Unis ? Barbie nutritionniste ? Il y en a trois qui existent, vraiment. J'hésite entre Barbie caissière du McDonald's et Barbie nutritionniste. Parce que Barbie caissière au McDonald's, c'est vraiment trop précis pour que ça existe. Après, je sais pas, on est toujours surpris. Bon, vas-y, écoute. Et bah voilà ! Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci Cyprien. J'ai vraiment pas envie de rager. Est-ce que c'est pas Barbie nutritionniste, du coup ? C'est un peu abusé. Du coup, j'ai un doute, mec. Bon, vas-y, nutritionniste. Ah ! Je vais dire, c'est trop abusé. T'apprends plein de choses en même temps. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est complètement con. Mais il y a un petit peu de culture G. Mais il y a un petit peu de culture G. Je veux dire, je vais le recalier souvent dans des conversations. Il y a une Barbie... Pfff ! Le mec, il est distrait, ouais. Ok, 189, 437. Il y avait un jeu comme ça sur DS que j'adorais. Et j'étais très fort. En même temps, c'était facile, tu avais la réponse juste avant. Bah oui, mec, c'est le principe de ta question. Il se peut qu'il y ait des running gags. Ah, 189, 437. 189, 437. Notez-le, je vais me le marquer sur le bras. Quel drapeau n'existe pas ? Ah, un petit peu de culture. Bah, Jacques, le souvenir à gauche... Celui-là, tout le monde perd. J'ai pris les drapeaux les plus chelous de la planète. J'en ai inventé un. Et voilà. C'est quoi ? Je fais un bisou sur ce doigt et je vais avoir beaucoup de chance. Oh ! Oh ! Oh non ! On l'a fait tester la famille, t'es le premier qui réussit. Ah, donc je ne suis pas le premier à tester le jeu ? Choquer et déçu. Choquer et déçu. Hashtag choquer et déçu. Je ne vais herter pas, c'est fini. Lesquels de ces films ne mettent pas de New York en danger ? Star Wars 7. Oui, c'est pas New York en danger, Star Wars 7. C'est bien, t'en as déjà une. Une de bonne. J'ai l'impression d'être en cours, là. Genre si je perds, j'ai pas mon bac. Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je mets ? Thor 2, c'est New York. L'Hoverfield, c'est New York 2012. C'est toute la planète. Man of Steel, j'ai un doute. Et Volcano, j'ai un doute, en fait. T'as déjà eu trop de chat avant, déjà. Si je peux me permettre. Bon. Aux doigts de la chance. Non mais non. Il est fort, il est fort. C'est incroyable. Mais ça marche qu'une fois par question, par contre. C'est New York, il y a la tête de l'Institut de la Liberté qui roule dans la ville. C'est sûr que c'est New York. Il y a un montage, parce que là, ça fait vraiment 25 minutes qu'il est sur cette question. C'est incroyable. Franchement, Man of Steel. Cet homme est très très content. C'est l'heure de la question. Numéro 10. Comment construire une tour avec des allumettes, avec des briques, avec du ciment, avec un architecte ? Bon allez, avec des allumettes. Il fait plaisir. Il fait un AVC dès que j'ai mauvaise réponse. Architecte. Ah d'accord. Ok, il est... Bah avec du ciment. Avec des briques. Ah, je dois faire une tour avec. Ok. C'est bon. Quelle belle tour. As-tu songé à te reconvertir dans le BTP ? Bien sûr. Bien sûr. Quand je builderai sur Youtube, bien sûr, j'allais dans le BTP tout de suite. Admirable. J'ai un cadeau. Ouais. Donc j'ai un double cadeau. J'ai le jeu plus le cadeau dans le jeu. Ouais. Tu as gagné un vieux bonbon trouvé au fond de ma poche. Il fait plaisir. Il fait plaisir. C'est celui que t'as pris, tu sais, quand t'as payé la mission hyper chère de ton resto. Exactement. Et que t'as jamais mangé. Tu l'as pris parce que t'as payé vla cher, ouais. T'as payé vla cher. Donc tu dis, bah je vous prends un bonbon. Lesquels de ces dinosaures n'ont jamais existé ? Ah non, je suis nul en dinosaure, mec. Je te jure. Velociraptor, ça existe. Ah non, mais non, mais putain, c'est pas ça ! C'est pas ça la question. L'irritator, il dégage. Ah, il y avait un irritator. Hipsterator. Il dégage. Le Darwin Optérus. QUOI ? Ah ouais, on a pris les noms les plus pétés. Le Darwin Optérus, mon gars. Il y a autant de lettres dans le mot vrai que dans le mot faux. Vrai. C'était limite, hein. Il y avait un timer, mon gars. Mais je crois que je m'étais déjà fait la réflexion. J'ai rien de ta foutre de moi, jamais. Je m'étais pas la réflexion. C'était incroyable. Bah écoute, je le savais déjà. T'as pris ta boussole. Où est le Nord ? Ouais. Tu peux tourner le... Tu peux tourner l'iPad. Ah d'accord. T'es fort. T'es fort en... Attends. Attends, c'est ma manière de calculer. Il fait la macarena. C'est ma manière de calculer. Le problème, c'est que je sais pas vers où pointe l'immeuble. T'sais, je regarde à ton point de vue. Qu'est-ce... T'es avec le vent. Bon, quand t'en as marre de réfléchir, tu invoques le doigt de la chance. Celle-là. NON ! Je crois que t'as trouvé le Sud, en fait. Mais non. Quoi ? Le Nord est là-bas ? Mais oui, frère. Révolution. Je savais pas où était le Nord dans mon bureau. Ça va changer ma life. Tu me donnes quel âge ? 25 ans, 35 ans, 70 ans, merci à la chirurgie. 1000 ans comme les momies. 1000 ans comme les momies ? Tu me donnes. 25 ans. Hi, c'est vrai que je fais plus jeune que mon âge. Mais arrête avec tes compliments, je ne suis pas un garçon facile. Le mec, c'est pas du tout une dictature, quoi. T'es pas du tout obligé de dire. J'ai l'impression que t'as 25. C'est pour ça que c'est un personnage assez... Assez chelou. Assez connard. Assez connard. C'est un présentateur connard. Écoute l'extrait, d'où il revient ce bruit. Chewbacca, grassement de porte. Eh, est-ce que le bruit de Chewbacca, c'est pas un grassement de porte ? En vrai, c'est pas ça le tips ? C'est un grassement de porte. Le porte fait une excellente méditation. C'est une porte à vous ? Tu fais ça ou pas du tout ? C'est une porte à trouver sur la table. Le mec, il fait rrrr pendant 5 minutes et on fait waouh. Ah, deuxième cadeau. Une statue de bronze vraiment géniale. Qui ressemble étrangement au présentateur quand même. On se demande pourquoi il la trouve géniale. Les gains sont de plus en plus barrés. Il y a des trucs même un peu obscènes sur la fin. Eh ben voilà. On a fait 20 questions. Question 21 à 30, c'est parti. On se calme. On arrête là tout de suite. On arrête là tout de suite. On veut pas vous spoiler. Les gens vont découvrir par eux-mêmes. C'est la fin, j'ai fait mes vraies questions. J'ai envie de faire la suite. Tu veux pas me le... tranquille ? Tu peux faire la suite. Je le ferai chez moi. Je le ferai chez moi. C'était très sympa. Très fils de puterie. Mais aussi des petites connaissances. Donc c'est vraiment marrant. Attends. L'instant promo... Tu as que 10 secondes. 10 ! C'est le moment de la promo ? 8 ! C'est gratuit. C'est sur iOS et Android. Il n'y a pas d'achat in-app. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Ça nous ferait très plaisir. 1 ! Stop ! Stop ! C'est fini ! L'instant promo est fini. Merci d'être venu. Il y a des mises à jour gratuites. Il y a un season pass à 45 euros. Non, non. En fait, il y a une partie des questions. Et puis on va rajouter des questions. 20 questions, 20 questions, etc. Bah Cyprien, aujourd'hui je suis fier de te remettre le trophée du meilleur créateur de jeu. On dirait vraiment un cul d'or que tu as reçu. Non, non, non. C'est moi qui l'ai fabriqué pour toi. Pour ton petit jeu. Je vais te le laisser. Ça t'a plu ? C'était super marrant. Il y a pas longtemps, moi j'avais joué à un jeu que des fans avaient fait. Où ils avaient modélisé la maison. Donc c'est toujours marrant. Moi je suis content que ça te plait. Ça fait des mois qu'on voit dessus. Ça fait longtemps qu'il m'en parle. Et qu'il ne veut rien me montrer parce qu'il ne voulait pas me spoil pour les vidéos. T'as vu aucune image. Aucun... Du coup maintenant j'ai envie de faire un jeu mais j'ai pas d'idée. Il faut commencer. Si vous voulez faire un jeu c'est bien d'avoir une idée d'abord. Téléchargez ce putain de jeu. Et puis voilà, moi je suis content parce que j'ai appris où était le Nord. Et vraiment ça va changer la qualité. C'est vraiment très peu de culture. Non mais ça va changer la qualité de mes prochaines vidéos. Ah bah oui, là tu sais que le Nord. Je sais que... Oh j'en perds le Nord. Ohhhhhhhhhh. Et bah n'hésitez pas à télécharger le jeu et à vous abonner. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir joué. Et je vous dis à très vite. A très vite. Ciao tout le monde. Peace. Aïe.